Hey ! Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième vidéo dédiée à Kubernetes. Aujourd'hui on va s'intéresser aux notions principales de Kubernetes ou K8S. L'objectif c'est de découvrir un petit peu les nouvelles notions apportées par K8S, par Kubernetes, par rapport à Docker qui en apporte déjà certaines au niveau des conteneurs. Je ne vais pas revenir sur ces éléments là, vous pouvez vous rendre sur la playlist dédiée à Docker pour les personnes qui veulent découvrir les notions spécifiques à Docker. Kubernetes apporte beaucoup de notions et de nouveaux concepts et apporte une couche un petit peu d'abstraction. Première notion, mais ça ça n'a rien de nouveau, c'est la notion de nœuds qui sont ni plus ni moins que les serveurs qui peuvent être physiques ou virtuels. Ça peut être soit un ou des masters ou de simples nœuds d'exécution. Les masters eux ont vocation, on reverra ça dans le détail, ont vocation à gérer vraiment l'infrastructure Kubernetes et à déployer les conteneurs qu'il faut, etc. Les pods, donc ça c'est la pierre centrale de K8S. Le but d'un pod c'est de fournir un ensemble cohérent de conteneurs, donc ça peut être un ou plusieurs conteneurs, mais le but c'est que ce pod apporte une certaine cohérence. Donc ça va être par exemple un ensemble de réplicas, mais ça va être aussi, je ne sais pas, un serveur WordPress et sa base de données, par exemple, ça peut travailler ensemble, donc le pod peut avoir un intérêt à fonctionner ensemble. On verra ces notions-là dans le détail, en tout cas par la pratique, pour voir à partir de quel moment on peut considérer qu'on est dans un pod ou qu'on doit scinder en deux, etc. Voilà, donc en gros c'est une instance de Kubernetes. Alors les services, alors l'abstraction, donc le but c'est de faire de l'abstraction des pods. Les services ça se place au-dessus, ça permet d'éviter la communication par IP notamment, parce qu'on sait qu'on l'a déjà vu au niveau de Docker, les IP sont assez changeantes, et le but ce n'est pas forcément de les rendre fixes dans une architecture Docker. Donc il faut parler autrement, et le plus simple pour communiquer, c'est de parler par service, avec des noms de services qui sont parlants. Donc un service c'est quoi ? C'est un couple IP-port qui va nous permettre de communiquer avec des pods et avec des conteneurs. Voilà, donc d'autres notions. Alors la notion de volume, persistant ou non. Donc là Kubernetes permet vraiment de faire des variations dans ces domaines-là assez substantielles avec des fournisseurs de volumes, on verra comment on va travailler ça. C'est aussi les volumes, c'est le lieu d'échange entre les pods, ça rappelle tout à fait les volumes docker, c'est même des volumes docker. Et donc soit ils peuvent être persistants, donc dans ce cas-là on va les stocker à l'extérieur du conteneur, des conteneurs des pods, et le but ça va être vraiment de vouloir les partager entre machines de manière à faire en sorte que quand on va avoir des conteneurs qui se relancent d'une machine à une autre, ou des pods qui vont se relancer d'une machine à une autre, on ne perd pas les datas qu'on souhaite persistantes. C'est le cas pour des conteneurs ou des pods qui gèrent de la base de données. Mais sinon c'est possible aussi de gérer des volumes à l'intérieur des pods, dans ce cas-là on considérera que c'est non-persistant, puisque en cas de perte du pod, on perd les datas qui sont avec. Le déploiement, les déploiements. Donc les déploiements, c'est des objets de gestion de déploiement, bien sûr, comme son nom l'indique. Ça va permettre de gérer les créations et suppressions, notamment des pods. Ça va permettre aussi de gérer les aspects de nombre de réplicas. Donc on parlera aussi de réplicas 7. Donc c'est là, les déploiements, c'est là où on va pouvoir fournir le descriptif. Dans la première vidéo, on parlait d'impératif et de descriptif. Donc je rappelle, impératif c'est quelque chose où on va agir comme un apt-get install. On va dire, voilà, j'installe ceci et je sais que j'ai ça. Et voilà, il n'y a personne qui, derrière moi, va gérer la chose. Kubernetes, c'est un petit peu différent. On est dans du descriptif ou déclaratif, descriptif plutôt. On va dire à Kubernetes, voilà, moi ce que je veux, c'est tel pod qui va lancer tel type de conteneur, qui se repose sur telle image, j'en veux tant, etc. etc. Et Kubernetes, c'est lui qui gère tout ça et qui s'assure qu'en permanence, on ait ce nombre d'éléments ou en tout cas cette description qui est respectée. Les namespaces, donc là, c'est un, on va dire, c'est l'aspect cluster virtuel à l'intérieur de Kubernetes. Ça va permettre de gérer, on va dire, des droits, de la même chose que les namespaces qui existent au niveau système Linux. C'est exactement le même principe. Le but, c'est de cloisonner à l'intérieur de notre cluster et d'avoir une sorte de cluster virtuel où on va avoir une certaine cohérence soit en termes de droits parce qu'on veut que certaines personnes aient des accès à certains éléments et pas d'autres, soit en termes de sécurité ou en termes de cohérence pour avoir des services qui travaillent ensemble, donc dans le même namespace et puis des serveurs et puis créer un cloisonnement quand on a des services complètement différents. Voilà, donc c'était une première couche. On en verra tout au long des vidéos. Là, on a vraiment balayé un petit peu les nouvelles notions apportées par Kubernetes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.